qui a été retenu, financé, vous voyez le numéro, et dans le cadre de ce projet, bien sûr les thésards que j'ai encadrés pourraient se déplacer, se concentrer un peu plus. Bon, ceci n'est pas uniquement la seule chose, mais le séminaire de 2000 nous a permis de connaître une autre personne qui va être par la suite, et on travaille sur un nouveau aspect, c'est l'amélioration du sol initial, suite à la mise en place d'une colonne balastée que je vais exposer par la suite. Et bien sûr, c'était intéressant, pourquoi ? Parce que le travail qu'on faisait, il s'inscrivait dans le développement d'un logiciel très connu à l'échelle internationale, entre des équipes européennes, et nous on était bien sûr avec cette personne-là qui s'appelait M. Jean-Marc Debas. Alors, les résultats que vous voyez, ou les publications, il y a deux publications fort importantes, la deuxième sur une nouvelle méthode, où on utilisait le groupe de colonne pour calculer le tassement des sols renforcés, et la première, c'était vraiment un résultat intéressant, où on parlait comment le sol s'améliore avec des simulations numériques, et ces résultats-là faisaient partie de la thèse de doctorat de Mme Zoraktif, qui était la première candidate, bien sûr, que j'ai encadrée dans son travail. Et par la suite, vous voyez qu'on travaillait également sur le renforcement par colonne, du point de vue capacité portante, mais on utilisait la théorie ou la méthode d'homogénéisation au calcul à la rupture. Alors, disons que ces années-là, 99-2005, j'avais occupé le poste de direction département, c'était, disons, très pénible de rallier un peu l'administration avec la recherche, mais c'était positif, globalement. Alors, j'ai dit pourquoi ne pas profiter du programme Fulbright, qui est un programme très intéressant. C'est un programme qui nous permet d'épanouir, disons, dans un environnement très propice à la recherche, les États-Unis. Vous pouvez faire de nouveaux contacts, avoir de nouvelles idées, et bien sûr, se positionner à l'échelle internationale. Donc, ça veut dire qu'après ces développements, et on avait l'idée d'une méthode de dimensionnement, donc, je suis allé comme boursier Fulbright, neuf mois aux États-Unis, en 2006, et c'était très, très intéressant. L'une des choses les plus intéressantes, vers la fin du séjour, il y avait cet article qui est paru. Cet article, au départ, sincèrement, il a été, disons, rejeté. Mais l'éditeur en chef, dans le temps de Compute et Geotechnics, me disait, faites un effort de mieux répondre aux évaluateurs. Et c'est ce que j'avais fait, parce que, disons, j'étais un peu concentré. Et il a été accepté. Et cet article-là, il est sur Scopus cité 66 fois. 66 citations. C'est un résultat original qui est très, très intéressant. Mais, également, j'ai pu boucler la nouvelle méthodologie de dimensionnement. Bon, en passant aux États-Unis, disons, on a ramassé un prix d'excellence dans la pratique de géotechnique. C'était encourageant, le mieux qu'on puisse dire. Et, disons, il y avait encore l'effort de vulgariser en Tunisie. Cette liste de publications vous montre qu'en 2003-2004, j'ai essayé, sans être meulé ou sans être parti pris, dans le fameux pont, le projet Pont Rades-Goulette. J'ai comparé entre les colonnes balastées et les géodrins avec préchargement. Par la suite, du côté du Conseil de l'Ordre, donc, dans le temps, j'ai oublié son nom, le président, c'est pas grave. Donc, il m'a dit, il faut écrire un article dans l'ingénieur tunisien. Et, encore, même récemment, on a publié aux Annales. Alors, j'ai également profité d'une autre position intéressante. J'étais le vice-président de la Société internationale de mécanique des sols et de géotechnique, représentant l'Afrique entre 2005 et 2009. L'intéressant, bien sûr, il faut travailler pour l'Afrique, entre guillemets. Mais, à chaque année, vous avez deux grands événements où vous assistez. Et, ces congrès internationaux étaient l'occasion de parler avec des gens et de leur dire qu'est-ce qu'on fait. Et, comme vous voyez ici, j'ai pu présenter des choses, que ce soit aux États-Unis, en Égypte, en Afrique du Sud et en Australie, disons, sur les idées de la méthode de dimensionnement de renforcement par colonne. En parallèle, on revient au logiciel. Donc, 2005, c'était l'idée ou la préparation pour le logiciel. On a eu un projet d'erreur financier du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. J'ai écrit très utile, mais pas facile. On sait très bien les problèmes dont je fais allusion, la gestion, le financement et les paiements, etc. L'essentiel, c'est que par la suite, on a élaboré un logiciel avec, disons, mon étudiant, l'Assad Hazza, avec une première version, puis une deuxième version. Et vous voyez que les deux versions ont une différence, ce qu'on appelle les colonnes flottantes. Je commenterai vers la fin. Bon, si on a un logiciel, il faut le vendre. Et s'il veut le vendre, il faut avoir quelque chose qui, disons, qui vous permet de faire la vente. Bon, on a dit, on va créer un bureau d'études. Et là, je dois profiter en premier lieu pour les remerciements. Donc, M. Bahrezig, dans le temps, m'a encouragé d'être dans la pépinière de Manartek, c'est-à-dire la pépinière attachée à l'Université de Toulouse-en-Malar. Et je salue également M. Cheikh Boudin, qui était notre vis-à-vis, donc, dans ce travail-là. Alors, disons, le logiciel, ce n'est pas une question de nombre de ventes, mais il y a des firmes dans les pays que vous voyez ici, Égypte, États-Unis, Tunisie, France, Sénégal, qui ont acheté le logiciel. Bon, le bureau d'études, on sait très bien, disons qu'on n'a pas beaucoup d'experts en géotechnique. Donc, c'était également le départ vers la carrière de faire des études géotechniques. Mais je souligne ici, les gens qui ont fait la recherche sont bien placés pour résoudre les cas délicats de la mécanique des sols. Par exemple, les glissements de terrain. J'ai eu beaucoup de contacts avec Sifouette Kenoun, qui souvent, comme j'étais son élève, ils nous contrôlaient de point de vue solution qu'on proposait. Le bureau permet également de faire ce qu'on appelle la formation continue. Alors, en parallèle, si on fait un logiciel, il y a des outils existants. Et lorsqu'il y a des outils existants, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut montrer leurs limitations. Et là, c'est un article très important pour moi, parce que lorsqu'on parle de colonnes ballastées à l'échelle internationale, ce monsieur Prieb, qui est allemand, il avait une méthode, une méthode de dimensionnement pour les colonnes ballastées. Et on a pris tout simplement le courage de critiquer cette méthode scientifiquement pour montrer ses limitations. Et comme c'est souligné en bleu, donc, si vous voulez, on dit que cette méthode, elle utilise des hypothèses sur des considérations théoriques pour obtenir une formule de tassement. Et l'estimation du tassement, elle est en général, si vous voulez, surestimée. Et on a montré un peu les détails. Donc, cet article était intéressant, mais il a eu son impact. Deux années plus tard, via des collègues français, donc les Allemands n'étaient pas très contents de comment cette méthode, elle est critiquée. Mais l'article, il est cité dix fois sur Scopus maintenant. C'est-à-dire, il y avait de l'intérêt. Donc, comment on abordait, disons ? Peut-être qu'on abordait de la meilleure manière. On a fait le logiciel, par la suite, on a critiqué l'existant, et par la suite, on publie sur le logiciel. Donc, la publication sur le logiciel était en 2012, comme vous voyez, à la même revue, la revue spécialisée en Grande Botanique, Ground Improvement. Alors, la méthode elle-même, elle n'est pas encore publiée. Et par la suite, plus tard, j'ai expliqué la méthode en détail, la méthode de dimensionnement, la nouvelle méthode de dimensionnement. Alors, bien sûr, en parallèle avec ça, comme il y a eu des thésards impliqués, etc., il y a bien sûr d'autres personnes qui ont travaillé plus tard avec moi, dont je cite M. Wissam-Fri, Mme Souhir-Louz, qui ont travaillé sur des aspects beaucoup plus à l'amélioration du sol existant, lorsqu'on fait du renforcement par colonne balastée, et par la suite, comme vous voyez, déjà on a une thèse programmée le mois prochain. Alors, disons, pour résumer, de 1990 à 2010 à peu près, il y avait un travail de recherche sans arrêt, avec des relais. L'impact des résultats à l'échelle internationale, c'était un très bon stimulant, donc il faut peut-être penser à valoriser ça. Et en plus, la vulgarisation à l'échelle nationale était obligatoire, on a bien parlé à l'échelle nationale, peut-être par des temps discontinus dans le temps. Et le résultat d'une telle expérience, avec ce...